Bonjour à tous, comment prendre les photographies de votre verge en vue d'une consultation pour la maladie de la péronie ? Afin de rendre la qualité des clichés optimale, il est nécessaire que l'érection soit bonne, la meilleure possible, car comme vous le savez, la déformation dans la maladie de la péronie évolue en fonction de la qualité de l'érection. Meilleure est l'érection et plus importante est la déformation. Ainsi, si l'on veut au cours du traitement pouvoir comparer les différents clichés, il faut que les clichés soient pris dans les mêmes conditions. Donc premièrement, une photographie qui sera pratiquée avec une bonne érection, les photographies au repos ou en semi-érection n'ont aucun intérêt évidemment. Deuxièmement, et le plus important, ce sont les incidences. L'incidence de la photographie, c'est-à-dire dans quel axe faire la photographie ? Eh bien, deux axes seront nécessaires. Premièrement, une photographie vue du dessus. Donc si vous regardez votre verge vue du dessus avec votre téléphone, afin d'évaluer les courbures latérales, vers la droite ou vers la gauche, et d'évaluer également la perte de volume éventuelle en largeur, que l'on appelle encore une déformation en sablier. La deuxième incidence, c'est-à-dire la deuxième photographie, doit être une incidence orthogonale, c'est-à-dire une incidence qui va être prise à angle droit par rapport à la première, et donc une photographie qui sera prise de côté. Donc une photographie en érection forte, prise de côté, debout. C'est-à-dire ne prenez pas de photographie allongée, car la verge tomberait sur le ventre, et la courbure devient difficile à apprécier. Donc une photographie debout vue du dessus, et une seconde debout vue de côté, avec une incidence à angle droit. Une photographie debout qui regarde vers le bas, et une photographie sur le côté qui regarde vers votre verge. Ces deux clichés permettront d'évaluer les courbures, les pertes de volume à type de sablier, et sur la durée d'évolution du traitement et la durée d'évolution de la maladie, permettront de comparer les pertes ou les gains en volume une fois en érection. A bientôt. Sous-titrage ST' 501